Le rêve américain 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 Alors c'était là que j'ai pris l'avion au Royale Maroc A destination New York Et après sur Orlando en Floride J'avais un contrat de travail J'ai passé plutôt un concours à Casa C'était un centre culturel américain Et un concours Un concours Un examen après examen Alors j'étais chanceux Parmi les gens Qui ont gagné Si je peux dire ça Cette Carte de chance Alors voilà Je me trouve À Orlando World Disney World Avec un contrat de travail Pour un an J'ai jamais travaillé Dans ma vie Au Maroc Je sais pas Le genre de travail Que j'ai signé pour Alors Mais sur quel type de travail Le contrat que vous avez signé Avec Disney World Portait-il Le genre de travail C'était comme C'était comme culturel Plutôt que Le genre de travail Que j'ai exercé Mais je travaillais Comme un serveur À le restaurant au Maroc À Marrakech Qui existe Au centre de Epcot Alors là J'ai passé Une semaine Quelque chose comme ça Du jour Juste apprendre Comment servir Comment parler avec les gens Les petits trucs Techniques Du service Alors Après Je suis devenu Un serveur Là Ce travail C'est le titre Que j'avais là Et Bon On a passé Un temps Très agréable On a beaucoup après Au niveau du travail Américain Au niveau de Loire Aussi On a fait Des amis Américains On a Appris La culture Américaine Aussi Et Après ce contrat Il n'y avait rien C'est fini On doit retourner au Maroc Parce que le contrat Juste est pour une année Vous décidez Vous décidez donc De rester Et de mettre Le cap Sur Washington D'ici En entrant Dans la clandestinité Racontez-moi Cette transition Qui apparemment Constitue Un peu Votre traversée Du désert Au Washington C'était encore En février Exactement Le 22 février 94 Je suis venu A Washington C'était Pinible C'était pinible Parce que Neige Et neige Et neige C'était trop Alors Pour juste On est venu Voir un ami Ici A nous Il nous a accueillis Chez lui On a resté Avec lui Pour un bon temps Mais On ne pouvait pas Prendre Mais Moi Un ami A moi Quand on est venu A Washington On ne pouvait pas Trouver de travail Parce que C'était la neige C'est l'hiver Il n'y a pas Assez de boulot C'était pas facile Mais Un coup de chance J'ai pu Trouver Le boulot Alors ça Comment j'ai commencé A épargner mon argent Alors j'ai appris A louer Un appartement Avec un ami à moi Et Petit à petit On sort ici Au soldat J'ai rencontré You know Ça ne devait pas être facile Sachant que Vous étiez En situation irrégulière Comment avez-vous Réussi A sortir De l'illégalité Comme on dit ici Pour enfin Trouver Un travail Digne de ce nom Ici aux Etats-Unis Il y a pas mal De 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 Façons D'avoir les papiers Et la meilleure façon La plus facile La plus Gagnante C'est De se marier Alors là Mon Je veux juste Me marier Je veux juste Trouver une femme Pour Que je Je me Marier Avec Elle Et puis Je peux Avoir Les papiers Alors Pendant Vous avez Facilement Pu trouver Une femme Comme ça Prête à Marier Non C'est pas facile Une femme Qui veut Se marier Avec un Marocain Un Arabe Un Musulman C'est pas facile On sort toujours On rencontre des filles Ici Là Mais quand on est sérieux Avec les femmes Alors là Elle s'éloigne Je crois Qu'elle Adopte Une angoisse Envers les Arabes Quelque chose Comme ça Ça vous a pris Combien de temps Cette recherche Effrénée Depuis Votre départ D'Orlando En 15 mois C'était presque 15 mois C'était Comme une recherche Une enquête Pour trouver Une femme Qui doit Ou qui va Accepter De se marier Avec un Arabe Un Musulman Alors là Je suis trouvé Ma femme Qui est toujours Avec elle maintenant Avec des enfants Et on est S'est mariés Et par la grâce De Dieu On a eu Les papiers Mais c'était Pas facile C'était pas facile D'accord Ok Maintenant Vous avez trouvé La femme Qu'il fallait Vous avez Vos papiers Comment est-ce Que vous avez Commencé A Espérer Réaliser Le rêve Américain Je me rappelle Toujours D'une petite phrase Qu'un ami A moi C'était toujours Mon boss Que je respecte Toujours Il m'a dit Que les choses Vient en trois Alors là Ma femme Il était Enceinte Avec ma petite fille J'ai acheté Ma maison Ici A Washington La troisième Des choses Qui me fallait A l'époque Il m'a dit Le business Alors là Il m'a dit Qu'il a Une chance Pour moi Que je dois Ne pas rater Alors il m'a offert Acheter son business Et Alhamdoulilah J'ai épargné un peu D'assez d'argent Que j'ai donné Un monsieur là Une petite somme Et petit à petit J'ai payé Le reste D'assez d'argent